ne méprisez pas les petits commencements lorsqu'il s'agit de guérison il n'y a pas de petits et de grands miracles mais il ya surtout une foi qui se développe la bible nous dit dans l'épître aux hébreux que jésus est l'auteur de la foi celui qui l'amène à la perfection donc si votre foi doit grandir et peut grandir grâce à jésus alors aussi les miracles et les guérisons que vous verrez vont aussi grandir c'est la raison pour laquelle il est important de ne pas mépriser les petits commencements je suis david terry de l'école de ministère ce naturel francophone et je suis là pour vous partager des enseignements pratiques afin que vous expérimentiez dieu dans votre vie quotidienne si vous n'avez pas encore fait vous pouvez télécharger les 100 premières pages de mon livre guérir les malades sur le site guérir les malades point com le lien dans la description de cette vidéo des milliers de personnes ont déjà fait se sont mis à voir des guérisons vous pouvez aussi voir sur ma chaîne youtube des tas de témoignages de personnes qui se sont mis à voir des guérisons dans leur vie quotidienne alors ne méprisez pas les petits commencements pourquoi est-ce que c'est important en général les gens qui s'intéressent à la guérison et bien sont de deux catégories soit ce sont des gens qui lisent la bible et se rendent compte que ils ne vivent pas ce qui écrit dans la bible dans leur entourage il ya une soif qui se développe et les recherches à vivre les choses glorieuses que vivaient les premiers disciples soit et bien ce sont des personnes qui sont malades ou alors qu'ils ont quelqu'un qui est gravement malade dans leur entourage et là ils recherchent auprès du seigneur un miracle et c'est tout à fait normal de rechercher auprès de jésus un miracle parce qu'il est l'auteur des miracles maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que si on est dans la première dans la première catégorie de personnes et bien comme on recherche à voir des guérisons on est prêt à commencer par des petites choses on est prêt à se réjouir et bien de quelqu'un qui avait un torticolis qui est guéri sur le champ on est prêt à se réjouir d'une migraine qui disparaît ou bien de quelqu'un qui avait qui faisait de l'insomnie et qui se met à dormir et là ensuite ça on prie pour quelqu'un d'autre et là on ose prier pour des choses plus importantes on ose prier pour des années discales on ose prier pour des cancers on ose prier pour toutes sortes de choses et là la fois se développe elle grandit elle se bâtit parce qu'on s'appuie de fois en fois on s'appuie sur les victoires sur les succès sur les les exaucement de prière et et on célèbre ce que dieu a fait maintenant lorsqu'on est dans la deuxième catégorie de personnes et bien qu'on est on est face à un géant qui menace notre vie ou celle d'un proche et bien le notre foi peut sembler bien petite face à ce géant et on peut se sentir désemparé découragé même voire même des fois abandonné pourtant dieu est près de celui qui souffre et là on peut se dire mais mais je prie pour le cancer la personne n'est pas guéri du cancer alors ça veut dire que la guérison c'est pas pour nous je ne veux pas guérir ou je ne suis pas fait pour guérir les malades ce sont des mensonges j'aimerais vous encourager si vous êtes dans cette catégorie de personnes qui fait face à un gros géant une maladie incurable dont l'issue est fatale et bien j'aimerais vous encourager à commencer à prier pour d'autres personnes commencer à prier pour des maladies qui semblent bénines pour des choses qui ne tuent pas pour des choses dont que la médecine peut soigner ou qui ne sont pas si graves de façon à ce que votre foie puisse grandir afin que votre foie puisse se développer peut-être que vous avez un collègue qui a un limbago vous pouvez oser commencer à prier pour lui même si vous avez un cancer peut-être que et bien vous avez une maladie dégénérative et mais que ou que vous avez quelqu'un dans votre famille qui est maladie dégénérative et que vous avez un collègue qui sait casser une vertèbre ou briser une côte ou qui qui est je sais pas moi une inflammation du nerf optique et vous pouvez prier pour lui parce que lorsque vous priez pour un malade ce n'est pas votre santé que vous communiquez vous ne communiquez pas entre guillemets votre énergie vitale vous c'est la puissance du saint-esprit qui est en vous qui passe au travers de vous et qui est relâchée dans le corps de la personne lorsque vous priez c'est dieu qui envoie ses anges c'est dieu qui fait descendre le ciel sur la personne ce n'est pas vous qui produisez cette énergie c'est pas vous qui produisez cette guérison vous faites juste communiquer distribué rendre accessible et disponible ce que jésus a déjà acquis à la croix donc j'aimerais vous encourager si jusqu'à présent vous avez vu récemment je parle avec quelqu'un qui me disait mais oui mais là je vois que quelques des petites guérisons entre guillemets quand c'est des genoux le dos je vois toujours des guérisons mais quand c'est d'autres choses plus compliquées je vois pas de guérison imaginez que vous seriez un docteur un spécialiste du dos peut-être que vous ne pourriez pas vous occuper du coeur ou du cerveau mais on vous enverrait plein de malades du dos déjà célébrer ce que dieu fait au travers de vous priez pour plus mais soyez reconnaissant de ce qu'il vous a déjà donné la bible nous parle qu'il y a plusieurs dons de guérison dans l'épître aux corinthiens et quand on l'a au chapitre 12 premier épître aux corinthiens chapitre 12 il est parlé des différents dons spirituels et une liste qui n'est pas exhaustive mais de neuf dons spirituels et la plupart sont au singulier mais quand il s'agit des dons de guérison c'est au pluriel il ya plusieurs onctions de guérison peut-être que vous allez voir des beaucoup de guérison rapport avec les yeux ou en rapport avec l'utérus en rapport avec la peau en rapport avec les problèmes de tête en rapport avec les problèmes d'audition célébrer ce que vous avez ou ce que vous avez vu jusqu'à présent et prier pour plus ensuite si vous avez commencé à prier pour voir des choses même si par exemple vous priez pour quelqu'un qui a plusieurs problèmes par exemple la personne a une maladie qui entraîne différents symptômes ou alors à plusieurs problèmes de santé et bien peut-être que vous aimeriez je sais pas moi que son cancer soit guéri mais alors que vous priez maintenant elle arrive à dormir alors vous avez deux possibilités soit vous dites dieu n'agit pas elle n'est pas guéri de son cancer ou alors vous commencez à remercier dieu parce que maintenant elle dort bien et le fait d'être reconnaissant pour ce que tu as fait va permettre à votre foi de s'appuyer sur ce que tu as déjà fait pour passer à l'étape suivante souvenez-vous jésus fait grandir développe votre foi donc pensez toujours à vous dire qu'est ce que dieu est en train de faire et célébrer ce que tu as fait je vous donnez une image un chasseur ou un pêcheur de poissons il célèbre les trophées il n'y a aucun pêcheur qui garde qui prend des photos de tous les hameçons qu'il a sorti de l'eau ou le verre ou la paix était plus là il n'y avait pas de poisson au bout non on fait jamais ça on prend des photos des poissons on prend des vidéos des poissons qu'on a attrapé un chasseur va garder les trophées des animaux qu'il a réussi à tuer mais il va pas conserver toutes les douilles ou toutes les balles toutes les plombs qu'il a tiré en vain inutilement en manquant sa cible développer une culture du trophée développer une culture dans laquelle vous allez célébrer ce que dieu fait prenez note de ce que dieu a fait au travers de vous relisez le repassez le dans votre coeur afin de fortifier d'augmenter votre foi pour passer à l'étape suivante ne méprisez pas les petits commencements dieu veut vous amener de gloire en gloire et de progrès en progrès je vous bénis si vous n'avez pas encore fait je vous encourage à télécharger mon livre guérez les malades sur guérez les malades point com et vous pouvez aussi aller voir sur ma chaîne youtube elle est à l'enseignement sur la guérison dieu va vous utiliser parce que le saint-esprit est avec vous et sur vous soyez bénis à bientôt partagez moi dans les commentaires ce que vous inspire cette vidéo et si vous l'avez mis en pratique vous pouvez aussi m'écrire dans les commentaires un témoignage de ce que vous avez vécu soyez bénis